Situé le cadre dans lequel cette cérémonie s'inscrit ce matin, c'est dans le cadre du soutien à mobiliser au profit de la gendarmerie pour ses opérations de lutte contre la propagation du Covid-19 à travers la mise en oeuvre des mesures édictées par l'état d'urgence. Comme vous le savez, nous traversons une grave pandémie qui a entraîné au niveau du Sénégal la prise de mesures exceptionnelles dont la première et la plus visible tout de suite, c'est l'état d'urgence décrété par le chef de l'État. Sur le plan social et sanitaire, la mobilisation d'une structure dénommée Force Covid-19 qui organise tout ce qui est soutien à apporter aux populations pour juguler les effets de cette pandémie. Donc c'est dans ce cadre-là que se situe ce don. D'une part, on a l'État qui a fait un effort budgétaire extrêmement important pour soutenir la population. De l'autre, il y a une solidarité nationale manifestée à travers la mobilisation de beaucoup de structures publiques et privées, ainsi même que des bonnes volontés individuelles, dont le personnel de la gendarmerie, pour concourir à atténuer les effets de la pandémie sur la population. Donc c'est ça le cadre. La deuxième chose, c'est remercier un partenaire de premier plan de la gendarmerie nationale, que sont le groupe des conseillers militaires allemands qui travaille ici dans le cadre, pour la gendarmerie en tout cas, qui travaille pour le développement de nos capacités canines. Ils sont là pour nous aider à développer l'emploi des chiens de police dans nos opérations. Donc, ils sont venus nous apporter leur concours technique. Et en plus de ce concours technique, face à la pandémie, ils ont montré leur solidarité avec nous, en nous apportant un important lot d'équipements destinés à améliorer notre service pour lutter contre la propagation du Covid-19. Ce sont des équipements d'éclairage, ce sont des équipements d'hébergement, ce sont des équipements de protection individuelle, etc. Donc vraiment, il faut dire que nous sommes très, très, très satisfaits. Nous sommes très heureux de recevoir ce don, dont nous ferons un excellent usage. Troisième, au point où on est, il est encore très tôt de tirer un bilan sur notre participation à la lutte contre le Covid-19. À l'heure qu'il est, on peut simplement vous dire globalement que la Gendarmerie nationale a engagé d'importants moyens des ressources à la fois matérielles, financières, logistiques et humaines pour participer avec les autres forces de défense et de sécurité, mais aussi avec tous les services de l'État, aux actions qu'on mène, que l'État mène pour lutter contre la propagation de ce Covid-19. Pour la Gendarmerie, c'est toujours la protection des personnes vénédiées, comme d'habitude, parce que la ville n'a pas cessé, mais c'est aussi et surtout dans ce cadre, de garantir l'intégrité des lieux de confinement, garantir la fluidité des mouvements logistiques à travers l'escorte des secours aux populations, c'est le renseignement aux autorités, etc. Nous sommes présents sur tout le secte des actions de lutte contre la propagation du Covid-19. – Sous-titrage Société Radio-Canada